Salut les jazzeux, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, que vous buvez suffisamment d'eau, que vous couchez tôt et surtout que vous arrêtez de binger et que vous vous entraînez au piano. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel, nous allons travailler Someday My Prince Will Come. Ce standard a été composé en 1937 par Frank Churchill et il est le thème de ce dessin animé bien connu de Walt Disney, Blanche-Neige et Les 7 Nains. Alors dans cette vidéo je vais vous proposer dans un premier temps de faire une petite révision des voicings fermés et ouverts à la main gauche et puis surtout ce que je voudrais travailler c'est le rythme, on va travailler les triolets. Je sais pas pour vous, dites le moi en commentaire, pour moi c'est assez difficile d'improviser en triolets et pourtant c'est pas normal quand on y pense puisque quand on joue des croches ternaires, croches pointées doubles et bien c'est tout simplement qu'on joue un triolet mais qu'on ne joue pas la note du milieu. Alors je pense que tout simplement je ne me suis pas assez entraînée et c'est ce que je vous propose de faire avec moi sur le thème Someday My Prince Will Come. Ce petit exercice de rythme sera suivi d'une petite analyse harmonique ce qui vous permettra de savoir improviser sur Someday My Prince Will Come. C'est parti ! Alors on va travailler les triolets. Donc le premier accord c'est Si bémol majeur. Ce qu'on pourrait commencer par faire, c'est de jouer les notes de l'accord en triolets. Par exemple Si bémol Ré Fa, Ré Fa La, Fa La Si, La Si Ré. Je rappelle que c'est un ternaire, donc normalement par mesure on va faire trois triolets. Ensuite on a Ré dièse 5. Alors on peut faire Ré Fa dièse La dièse Ensuite Fa dièse La dièse Do La dièse Do La do Ré Ensuite on a Mi bémol majeur, on peut faire Ce qu'on peut faire, c'est aussi jouer une alternance de triolets et puis des croches. Dans une mesure, on va jouer des triolets et à la mesure suivante, croches. Triolets, croches, triolets, croches. Ré 7, diès 5. Ensuite Mi bémol majeur. Do mineur 7. Do mineur 7. Et puis ensuite, on a Ré mineur 7. Donc là j'ai fait strictement les pressions. Et puis on a fait sarelline. presque une alternance de triolet croche triolet croche et là j'ai fait la première partie directement à la deuxième partie le C puisque c'est une structure A B A C donc et bien on va passer à l'analyse harmonique donc on est en Si bémol majeur on a deux bémols à la clé et le premier accord c'est Si bémol majeur 7 alors dans la gamme de Si bémol majeur normalement le Ré devrait être mineur 7 et là on est avec un Ré 7 dièse 5 ça nous fait penser à un accord altéré un accord altéré donc où la quinte est augmentée et où la neuvième est également en dièse donc dièse 5 et dièse 9 donc là je joue Ré Sol bémol Si bémol Do Fa donc là on peut jouer la gamme altérée dans cette mesure là pas dans la version de iReal Pro néanmoins dans la version du Réal Book on n'a pas fait la gamme altérée dans cette mesure là on n'a pas G7 bémol 9 mais on a un G7 dièse 5 et là on a encore un accord altéré si vous voulez avec la quinte qui est augmentée et puis on est toujours en Si bémol puisque le Do est bien mineur 7 dans la gamme de Si bémol à nouveau on a ce G7 dièse 5 dièse 9 altéré on peut jouer altéré encore demi ton donc Sol la bémol Si bémol Si bémol Si bémol Si bémol Si bémol Do dièse Ré dièse Fa dièse Sol la gamme altérée et ensuite ensuite on a le Fa 7 alors dans la gamme de Si bémol majeur 7 le Fa serait effectivement Fa 7 donc on est toujours en Si bémol 7 et ensuite dans le B on a une descente chromatique on passe de Ré à Do dièse ou alors Ré bémol Do et alors on a un De 5 qui ne résout pas on recommence ce motif Ré une descente Do dièse Do Fa et là on va résoudre pour retourner dans le A c'est à dire qu'on va résoudre en Si bémol majeur donc on a bien ce 2 5 1 on peut faire des choses avec on est en ternaire on va faire quelque chose avec nos triolets qu'on a bossé par exemple et là je vais skipper le A on l'a déjà vu et on passe directement au C et là on a un De 5 Fa mineur 7 Si bémol 7 Mi bémol majeur 7 donc dans le C on est en Mi bémol majeur et ensuite on a Mi de Mi diminué Mi diminué pardon on va dire que c'est un accord de passage et ensuite Si bémol basse de Fa Do mineur 7 basse de Fa Do mineur 7 basse de Fa donc là on a une sorte de cadence parfaite on peut dire 5 1 puisque Fa est le cinquième degré de Si bémol donc on a vraiment Fa en définitive qu'est ce qu'on peut faire on a des 2 5 Do mineur 7 Fa 7 Si bémol majeur on en a donc en tonne de Si bémol on en a un aussi en Mi bémol majeur on a ces magnifiques accords altérés on a Ré dièse altéré on peut dire on peut jouer la gamme altérée on a également Sol 7 dièse 5 altéré et on a aussi on a donc nos petits triolets nos exercices de triolets qu'on a travaillé et alors je sais pas pour vous mais depuis que je travaille les triolets je marche et je pense triolets c'est génial et j'espère que ça vous fait la même chose mais c'est une excellente façon de travailler le rythme et ainsi enrichir votre vocabulaire et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait à vos claviers arrêtez de binger